Merci Rachid. Bonsoir M. Adel Fekhi, vous êtes ambassadeur de Tunisie à Paris. Et vous avez accompagné le président Mansaf Marzouki aujourd'hui à Strasbourg. On l'a vu sur les images, les parlementaires européens étaient très émus à l'écoute de son discours, mais aussi devant le spectacle de cette nouvelle crise qui touche la Tunisie. Est-ce que vous êtes très inquiet ce soir ? Est-ce que c'est un basculement dans une nouvelle étape de cette révolution et qui tourne mal ? Je pense que la révolution, elle a sa vie, c'est-à-dire qu'elle est en train d'évoluer. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour où il y a un avant et un après. C'est-à-dire que c'est le premier assassinat politique qui était commandité et qui touche un leader de gauche qui était très critique vis-à-vis de la coalition. Il avait des positions assez tranchantes. Mais voilà, donc c'est très inquiétant pour beaucoup de gens. Ça vient aussi dans un contexte où les Tunisiens ont déjà peur parce qu'il y a une accumulation de frustration, de déception et de peur aussi. Est-ce qu'on en sait plus sur les assassins ce soir ? L'information que j'ai, c'est que c'est un seul individu qui était habillé en bournou, c'est-à-dire un manteau tunisien, enfin typiquement tunisien, et puis qui s'est enfui sur une petite mobilette, donc qui a tiré à bout portant. C'est l'information que moi j'ai. Est-ce qu'on sait d'où il serait venu ? Est-ce que ce serait un extrémiste islamiste comme certains l'ont dit dans la journée ? On n'a pas d'indication dans ce sens. Donc je pense que l'investigation, j'espère qu'elle pourra apporter des éléments pour justement voir d'où est-ce que ça vient. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accusations aujourd'hui contre le gouvernement, contre le laxisme du gouvernement, au moins, qui laisse prospérer des groupes extrémistes, des salafistes, les groupes de protection, les ligues de protection de la révolution, des ligues de vertu en fait, un peu à l'iranienne, si on comprend bien. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité ce soir du gouvernement ? Je pense que oui, parce que le gouvernement est bien sûr responsable de la transition démocratique, mais que ça se passe bien et que ça se fasse dans l'unité et pas dans la violence. Et nous avons vu quand même pendant ces derniers mois une escalade de la violence, qu'elle soit verbale ou à travers des intimidations ou là on a vu un assassinat. Donc aujourd'hui on ne peut pas dissocier la violence que je viens de décrire et la responsabilité politique. C'est-à-dire il y a des choix qui peut-être auraient dû être pris avant, des choix politiques, que ce soit pour élargir le gouvernement, que ce soit pour le remanier sur la base d'un diagnostic. Il y a un certain nombre de choses que les Tunisiens justement n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été faits à temps pour justement calmer les esprits, pour être plus efficaces face à la violence ? Aujourd'hui le gouvernement est composé du parti islamiste, Ennahda, et d'autres partis qui forment la coalition que vous représentez, c'est-à-dire un parti d'opposition de gauche qui est proche de Monsef Marzouki. Mais cette coalition elle va exploser devant cette violence. Apparemment il y a quatre partis ce soir qui ne veulent plus travailler sur la constituante, cette phase-là elle va s'achever. Il y a déjà plus de trois semaines qu'il y a des pourparlers entre ces trois partis au pouvoir justement pour changer le gouvernement, pour qu'ils soient plus indépendants surtout au niveau des affaires étrangères et de la justice, qui sont clés. Et qu'il y a beaucoup de pourparlers mais qui finalement tardent à venir. Et c'est ce qui a aussi rendu cette coalition tendue à l'intérieur. Donc c'est vrai que le facteur confiance est un peu en doute. Donc on va voir aussi avec ces événements, ça peut être une des réponses, mais pas que celle-là. Je pense qu'il faut élargir beaucoup plus le champ politique. Il faut que les partis ne pensent pas que juste le poids électoral définit comment gouverner. Nous ne sommes pas dans une démocratie ancienne où toutes les règles sont définies. Il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité et partager justement le pouvoir pour calmer les gens et canaliser la contestation et les énergies. On dit que le salafisme radical a beaucoup gagné du terrain en Tunisie. Sur le commando d'Inaménaz en Algérie, il y avait 11 Tunisiens sur la trentaine de terroristes. Est-ce que c'est extrêmement inquiétant ? Est-ce que vous avez les moyens de riposter ? Il est vrai que nous avons été surpris de la présence des Tunisiens sur ces différents fronts. Nous savions qu'il y avait certains combattants qui étaient en Afghanistan, en Irak, enfin dans certains pays et qui sont certainement revenus. Est-ce qu'à travers la Tunisie directement ou à travers la Libye ? On ne sait pas trop. Aujourd'hui, toute cette zone finalement voit le flux de tous ces combattants. Ils sont déstabilisés quand même. Voilà. Et la présence d'armes en Libye et dans le Sahel nous inquiète beaucoup. La révolution est finie ? Non, nous sommes au début. Il faut être courageux. Il faut garder le cap. Parce que aussi, ce que nous avions vécu avant, pendant très longtemps, à travers la dictature, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc il faut construire, mais ensemble. Merci beaucoup, M. Adèle Feky, ambassadeur de Tunisie à Paris. Restez avec nous. On va parler des salles de shoot. Jean-Marie Le Gouen, le socialiste, est très favorable. Valérie Debord, il est très hostile. Elle est à l'UMP. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada